Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite de m'avoir vu cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du casque Comfort Run de la marque Edifier. Alors à un pas c'est pas de la conduction auto c'est de la conduction aérienne, c'est comme ça qu'ils appellent ça et quand vous aurez vu ma visite de l'usine Edifier vous comprendrez pourquoi c'est une marque qui vient de l'audio et qui s'est mis dans les produits connectés. Pourquoi leurs produits sont aussi quali et pourquoi ce casque sport répond enfin à toutes mes attentes c'est à dire un casque sport parfait pour le sport bien sûr mais aussi parfait pour de la musique donc le casque le plus polyvalent que j'ai et certainement mon nouveau casque préféré parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez toutes nos tests high tech ou smartphone. Allez découvrons tout de suite un petit peu le conduit de la boîte dans la boîte en arrivant nos écouteurs ok et un câble usb vers une connectique magnétique pour pouvoir recharger nos écouteurs. Bon première chose qu'on aura aimé c'est cette conception à oreille ouverte il nous indique les écouteurs édifieurs confortants vous permettront d'écouter votre musique sans fatigue la conception à oreille ouverte assure un port sécurisé et confortable sans entrer dans votre conduit auditif ça c'est quand même plutôt bien réduisant ainsi les tensions en cas de port prolongé pour de plus de commodité et ils sont également parfaitement combattibles avec des lunettes car vous l'aurez compris comment on va les mettre devant l'oreille c'est comme si tu avais un haut-parleur devant l'oreille il est devant l'oreille on verra que c'est un gros parleur donc t'entends bien le son c'est propre c'est super quali tu peux mettre des lunettes et ça rentre pas dans ton oreille donc tu peux entendre qui se passe autour et ça évite de te fatiguer un petit peu quand tu les portes un peu longtemps comme moi bon comme ils sont fait également pour faire du support ou également si tu veux aller dans les les petits alliés de la vie ils sont ipx 5 voilà donc ipx 55 donc c'est pas fait pour aller dans l'eau encore une fois mais s'il pleut de la neige le vent qui tombe dans le sable dans la neige sachez qu'ils sont quand même plutôt résistants allez découvrons un peu nos écouteurs simplement à droite un connecteur magnétique pour pouvoir recharger nos écouteurs pas mal en haut un bouton avec trois boutons le bouton volume plus moins ou chanson d'après chanson d'avant et un bouton on off play pause quand même un peu la vie et là où ils diffèrent ils sont allés plus loin que les autres c'est au niveau de la taille du haut parleur un haut parleur de 16,2 mm oui c'est un des plus grands mais mettre un gros parleur c'est bien mais mettre un haut parleur de qualité c'est mieux et ben ils ont mis quand même un super truc qui offre une expérience audio puissante et captive bon parlons un petit peu de l'autonomie de notre casque il nous annonce autonomie de 17 heures avec une charge rapide ça veut dire que si tu les mets sur ton oreille tu vas pouvoir les écouter pendant 17 heures et si jamais par exemple t'avais plus de batterie nanana tu les recharges pendant 15 minutes et t'auras cinq heures d'écoute bon tu peux vraiment appeler avec et ça tombe bien puisque j'ai un moment qui m'a appelé juste avant donc on a on nous annonce deux micros encore une fois avec enc réduction de bruit voilà environnementalisationnement voilà environnement voilà ok ça enlève le bruit extérieur c'est quand même plutôt pas mal c'est propre on t'entend super bien et bon je peux dire qu'on entend pas la différence avec un téléphone mais t'auras un téléphone comme ça on t'entendrait aussi bien à part que là tu as un cas c'est quand même plus confortable de passer les appels comme ça surtout quand on appelle momo bon nos écouteurs vont se s'appairer avec ton téléphone ils sont compatibles jusqu'à bluetooth 5.3 c'est pas grave encore une fois c'est rétro compatible au niveau des protocole bluetooth a2 dp avr cp hsp voilà et au niveau de l'audio le sbc et le aac bon et comme à chaque fois tu vas pouvoir les piloter vie aussi via l'application edifier tu es pas obligé mais c'est bien quand on allume l'application ça reconnaît automatiquement c'est trop bien voilà tu auras le niveau de charge de ton écouteurs ça c'est normal on aura également effet audio pour le mec soit en mode standard soit en mode amplification de grave qui est mon mode préféré c'est à dire que là tu as un truc un peu plus pêcheux et tout c'est vraiment bien et ensuite on aura le mode jeu bien évidemment puisqu'ils sont low latency ce qui peut être bien si tu fais du gaming ou également sur la télé avec ou ton ordinateur tu rends compte que c'est pas bien synchronisé tu mets low latency bien évidemment en mode jeu bon également en haut à droite une petite clé qui donnera la manuélisation le volume de notification ça c'est quand même plutôt pas mal le nombre le moment où tu veux éteindre c'est à dire si tu veux le mettre en veille au bout de 2 3 4 5 minutes si tu lis pas on également la fonction podomètre oui puisqu'il a un podomètre intégré tu veux courir tu te dis ouais mais alors voilà j'ai oublié ma mode j'ai oublié machin j'aimerais savoir combien de pas je fais tu vas dessus tu actives la fonction ça compte le nombre de pas ça ça c'est trop bien même si oui j'en ai dans mes bracelets c'est quand même mieux un petit peu ce coûteur les paramètres du bluetooth bien évidemment pour le déconnecter ou rétablir la connexion ensuite restauration aux paramètres d'usine bon et bien évidemment comme edifier est distribué en france sur e-commerce sur amazon à la fnac à darty sur cd scoots ils sont garantis deux ans petit gage de qualité bon et au niveau du son vous allez me dire c'est trop bien c'est trop bien parce que généralement on a des écouteurs qui sont un peu faiblard en fait au niveau des oreilles donc dès qu'il ya un environnement un peu bruyant comme ils sont pas très puissants même s'ils sont très qualité généralement on entend pas beaucoup là comme le haut parleur fait 16 millimètres ça veut dire qu'il est je veux pas dire qu'il est énorme mais il est quand même conséquent on a quand même une surface de diffusion de l'air jusqu'à ton oreille qui est quand même beaucoup plus importante et comme on a un haut parleur qui est d'une extrême bonne qualité et ça vous comprendrez quand vous allez voir l'usine parce qu'ils font leur propre haut parleur leur propre électronique leur propre assemblage leur propre moule enfin ils font tout vous allez comprendre pourquoi en fait ce casque ouah quand tu mets à l'oreille tu se dis waouh c'est un casque sport il est vachement bien puisque ce n'est pas que un casque sport c'est casque le plus polyvalent que j'ai pu trouver bon dans les points positifs j'ai mis on entend la musique trop bien déjà le son il est vraiment très quali mais surtout on entend ce qui se passe autour de soi on n'a pas l'oreille qui obstrué si tu es dans la rue que quelqu'un veut te klaxonner ou que voilà les filles tu peux les entendre et surtout ça c'est important bon mieux que la conduction oscieuse la conduction aérienne et c'est vrai qu'il m'en est parlé j'ai pas bien compris un peu la différence pour moi c'est un haut parleur devant mais oui évidemment c'est un haut parleur qui met donc ce conduction aérienne conduction osseuse on a généralement une bande passante qui est quand même plutôt limité et quand on a les deux technologies et ça on m'avait parlé avec lui pendant l'interview vous verrez fin du mois sur gz review et ben en fait du coup on n'a pas le même latence entre la vibration osseuse et la vibration aérienne donc il ya toujours un petit décalage avec le son donc c'est l'un ou l'autre et cela mieux que l'autre dans les points positifs j'ai mis le son qui est extrêmement bon et quand on le met on s'est dit ah franchement c'est pas mal on a vraiment l'impression d'avoir un casque toi sur les oreilles alors qu'on a un casque ouvert et ça ça fait extrêmement plaisir et si tu veux de la base tu vas dans l'application tu mets un peu dynamique et tout j'aime beaucoup et enfin du coup il nous annonce que oui tu vas pouvoir faire du sport avec mais tu vas pas également travailler avec mais également tu vas pouvoir faire des exercices on va également pouvoir faire des appels c'est quand tu veux appeler la leçon est quand même vachement bien et t'entends super bien faire également du fitness ou pour ceux qui veulent étudier avec une petite musique un peu discrète tout ça en restant away avec leur environnement ou surtout les parents qui vont arriver en mode furtif vous n'allez pas entendre ce qui se passe autour bon au niveau des points négatifs j'ai mis pas de personnalisation des boutons alors ça à mon avis ils ont oublié parce que le truc il est extrêmement récent il n'y a pas possibilité de personnaliser les boutons en même temps il n'y a pas grand chose à faire il n'y a pas de réduction de bruit tout ça tout ça donc plaît pause voilà c'est par défaut mais c'est vrai que je repense tu n'as pas la possibilité de faire beaucoup plus monter le volume descendre le volume sur son avant chanson d'après les pauses accrocher et récrocher à stiquer qu'elle a toujours pas dans les points négatifs j'avais mis écoute un peu difficile un environnement bruyant et étonnamment je suis allé baladé et tout et on entend quand même plutôt bien encore une fois grâce à la taille du haut parleur alors oui il n'y a pas de réduction de bruit encore une fois voilà tu vas pas être isolé dans ta bulle mais tu entendras quand même bien le son et surtout bien le son extérieur bien évidemment si le son extérieur est prédominant tu entendras pas super bien la musique même si on l'entend quand même plutôt pas mal parce qu'on a de la puissance on a de la qualité et lâcher ce que tu es en train de dire combien combien pour l'écouteur qui est trop bien le préféré de gilg que vous allez me voir tout le temps avec alors il n'est pas encore disponible sur amazon cause voilà je vais le chercher à l'usine celui-là donc mais il est à 75 euros 39 sur aliexpress encore une fois ttc nanana moins de 100 balles j'ai envie de dire pour moi c'est de la base comme toujours tu mets un commentaire ou ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce casque édifice que pour toi aussi tout compte fait c'est un peu le compromis idéal plus franchement il est quand même plutôt joli il est quali et tout c'est juste mon mode l'homme je suis trop content donc ça fait plaisir tu m'as un commentaire comme tous les pouces sont permis tu as mis la vidéo pouce en l'air pouce en bas tu n'oublies pas de t'abonner en cliquant sur la cloche et ne pas louper ma vidéo de demain puisqu'il ya tous les jours il ya un jour il ya une vidéo et un jour il ya un short après il ya des vidéos des shorts tout ça tout ça tu vas sur la page d'accueil tu cliques sur short tu verras les verres uniquement sur le market de shenzhen aussi bonne journée puis à demain